Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel pokémon est nul en stratégie. On va s'intéresser dans cette vidéo à Amphiflore, l'évolution finale de Boostiflore et Shittyflore en pokémon de la première génération, qui est revenu en neuvième génération, mais étant donné qu'il vient à peine de revenir avec le DLC, on va s'intéresser à son classement en septième génération, il n'est pas revenu en huitième génération. Et malheureusement, Amphiflore n'a jamais été très très bon, il était en PU et il n'était pas top tier du tout, puisqu'il n'était pas extrêmement bas non plus, mais 24ème, environ 9% du PU. Ce n'est franchement pas incroyable quand tu vois que le haut du classement a bien plus. Et donc pourquoi ce pokémon n'est pas incroyable, c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premièrement, le double type, il a un double type plante-boison, qui est le même que Rafflesia de la même génération, que Florizar de la même génération, donc c'est un double type qui est répété sur d'autres pokémons. Globalement, le type n'est pas ouf, mais il n'est pas si mauvais non plus. Défensivement, on va retrouver des résistances assez intéressantes, notamment au type électrique ou au type eau. Il y a aussi une résistance combat, une résistance fée. Voilà, ça c'est des résistances qui sont très utiles à avoir en stratégie, avec une double résistance au type plante toujours intéressante. C'est incroyable, et à côté, il a 4 faiblesses quand même, au type feu, vol, glace et psy. Donc la faiblesse feu est évidemment très gênante, surtout que c'est un pokémon qui a accès à Chlorophylle, donc d'autant plus. Au type vol, ça reste assez gênant aussi. Le type B, c'est un coverage très répandu pour passer les types plantes. Et le type C un petit peu aussi. Alors ensuite, par contre offensivement, bah plante poison, c'est assez médiocre en fait. Parce que c'est des types offensives qui sont respectuellement très mauvais. Donc en fait, quand tu les mets ensemble, bah ils ne se compensent pas trop, un petit peu en termes de coverage note. Mais il y a quand même plus de 145 pokémon du coup qui résistent. Le type Acier, malheureusement, résiste aux 2 stables. C'est assez compliqué quand le type Acier est le meilleur type d'éventif du jeu. Résiste au combo 2 stables offensives du pokémon. C'est à dire que t'es obligé d'aller chercher tes comrades. Et d'autres pokémons aussi vont y résister. Donc il y a quand même pas si mauvais que ça. Parce que bon, 366 pokémon sur lesquels il est super efficace, c'est pas si mauvais que ça. Et un type plante, progressivement, peut aller taper les types O, les types proches, les types Sol. Donc bon, moins pire, mais c'est pas si incroyable que ça. Ensuite, au niveau de ses talents, il en possède 2. Le premier c'est Chlorophylle. Chlorophylle lui permet de doubler sa vitesse sous le soleil. Ce qui est assez utile évidemment pour un pokémon qui a accès à balle météo et aussi à une vitesse de seulement 70. Ce qui est quand même très mauvais surtout aujourd'hui. Mais par contre, ça lui donne un risque de prendre plus cher sur les attaques du type Feu. C'est un des meilleurs coverage en stratégie pour passer le type Acier. Donc c'est compliqué. Et surtout, le Sun est moins fort que la Reign. Puisque les poseurs de Sun sont pas de bons pokémon en stratégie. Shartor et Fenard à côté d'un béquipan un peu plus intéressant. Il y a aussi Tarpou. Et puis surtout que, en général, ça va être des pokémons qui peuvent facilement gérer les poseurs de Sun. Puisque évidemment, c'est le type O. Et donc le type O est super efficace sur les poseurs de Sun de type E. Ensuite, au niveau de l'autre talent, c'est Gloutonnerie. Alors Gloutonnerie, qu'est-ce que ça fait ? Et bien lorsque ce pokémon a la moitié ou moins de CPV, il va utiliser les bêtes qui augmentent les statistiques plus tôt. Normalement, CPV s'active si les PV tombent à 25%. C'est un talent un peu bof bof. C'est à base de bêtes très rarement utilisé en stratégie. C'est pas un talent vraiment très très intéressant. Il va vouloir profiter d'autres objets. Donc les bêtes, c'est pas ouf. C'est un peu mieux. Ensuite, au niveau de ses statistiques, c'est une statistique très première génération. C'est des statistiques qui ont mal vie, on va pas se mentir. Il a 105 en attaque, 100 en attaque spéciale. C'est pas mauvais. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment des stats offensives qui sont très médiocres. Donc c'est pas extrêmement incroyable. Et surtout à côté, il a 80, 65, 70 dans le bull. C'est mauvais. Très très mauvais. Il a une vitesse de 110 qui est très mauvaise aussi. Il a accès à Chlorophyll, bien sûr. Mais sans soleil. Ce Pokémon est trop lent et très facilement dépassé par les Pokémon offensifs. Ce qui te force un peu à le jouer dans des archétiques de team plutôt que simplement de le jouer en synergie avec d'autres. puisque naturellement, il a un problème de vitesse. Et tant qu'il a pas de boost à cela, il est très facile à tuer parce qu'il a vraiment pas de boost. C'est vraiment très compliqué pour vivre de se placer naturellement sur le terrain sans prendre la barre. Suite au niveau de son movepool, globalement, il a un pool très générique des Pokémon de type plantes. Il faut noter quand même l'accès très intéressant à Poudre Dodo. C'est un sniper, donc ça c'est toujours très intéressant. Même si tous les types plantes, évidemment, sont immunisés. Il a accès donc, je l'ai dit, à Balle Météo avec Chlorophyll. C'est-à-dire la pseudo-corrègle de type feu. Il faut noter qu'en 2ème génération, il y a le Terra Crystal aussi. On a un Terra Feu sous le soleil et c'est un peu plus utile. Il va avoir quelques autres attaques. Il va notamment sur les stables, il a méga fouet sur le plan physique. Il a aussi accès donc à l'âme feuille. Sur le spécial, il a Hyphosphère, il a Gigascensu, il a Tempètes Vertes. A peu près tout ce dont il a besoin. Et puis sur le plan du type poison, Direct Toxic ou Bomberk. Ce qui n'est pas le cas de Florizar qui n'a pas accès à Direct Toxic. Mais il va quand même faire face à la conférence de Florizar qui est déjà de base un peu plus rapide. Qui va taper pratiquement aussi fort avec plus de bugs. Donc il peut plus facilement venir sur des coups. Florizar n'est pas encore revenu en 1ème génération. Contrairement à Ampipor. Mais s'il revient, il risque et il reviendra. Parce que tous les starters étaient censés revenir. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Et malheureusement, Ampiflor, à part ces trucs-là, il n'a pratiquement rien. Il n'a pas de coverage pour passer de Spacier. À part évidemment, donc pas le Météo ou le Terra Crystal. Donc ça le force à jouer là-dessus. Donc c'est un peu limite quand t'es obligé de faire ça pour être jouable. Sous le coup de soutien, comme j'ai dit, très générique des Pokémon de type Plante. Donc il est très concurrencé. Il souffle de la grosse concurrence avec d'autres Pokémon de type Plante plus efficaces en stratégie. Et il n'a pratiquement rien de manière générale en termes de soutien. Donc il n'apporte pas tant que ça vraiment à ultime. À part l'utilisation du setup. Il a dans la main, je ne l'ai pas précisé. Mais bon, c'est très compliqué de placer ce genre de... Il a beaucoup de mal à ce setup parce qu'il est vraiment très peu de kit. Donc c'est compliqué aussi à ce niveau-là. Malheureusement, c'est un Pokémon trop moyen. Qui a mal vieilli depuis la première génération. Qui n'a pas chopé grand chose. En plus, c'est assez triste. Il n'a pas accès à saïsme non plus comme Paruza. Un peu dommage. C'est un Pokémon qui n'a pas obtenu. Même en 9ème génération, il n'a pas obtenu grand chose. Donc je pense sans aucun doute qu'il va chuter. Et quand d'autres types Plantes vont revenir, meilleur que lui. Il y en a beaucoup à l'utiliser. Très répandu actuellement. Il y a 131 Pokémon de ce plan, je crois. Donc c'est quand même compliqué. Malheureusement, il va continuer à tomber. C'est ça. En tout cas, cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour faire une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.